Sud Radio, les vraies voies qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voies responsables. Bienvenue dans les vraies voies responsables, tous les mercredis avec Philippe David. On va vous parler économie circulaire en agriculture, une méthode qui vise à utiliser des ressources de manière plus efficace et à réduire les déchets. Elle consiste à utiliser les sous-produits et les déchets agricoles pour produire de l'énergie et des engrais, ce qui rend le secteur plus durable. Adopter l'économie circulaire en agriculture permet non seulement de réduire l'empreinte écologique du secteur, mais aussi de créer des systèmes résilients et autosuffisants, capables de s'adapter aux défis environnementaux actuels et futurs. Quelles sont les solutions ? On en parle avec nos invités. Bienvenue dans les vraies voies responsables. Les vraies voies Sud Radio. On dirait que ça te gêne de marcher dans la bouche. On dirait que ça te gêne de diner avec nous. On dirait que ça te gêne de... C'est de circonstance, l'agriculture. Agriculture. Nos invités, on l'a dès le pêche. Et on est ravis d'accueillir l'ensemble de nos invités. D'abord, on remercie Christophe Debiens, président de l'OCCE, Organisation européenne pour le climat et l'économie circulaire, d'avoir organisé cette belle émission. Benoît Planck, qui nous avait déjà rendu visite, expert en agriculture durable et président honoraire et représentant de la FAIA, représentant pour la France des matières fertilisantes et intrants innovants des cultures végétales durables. Et également, Marcel Turbo, agriculteur et entrepreneur engagé. Il accompagne les agriculteurs dans la transition écologique et durable via une coopérative solidaire et c'est génial. Et Fabrizio Delage Paganini, entrepreneur et consultant dans la finance verte. Et notre ennemi, ce n'est pas la finance fut-elle verte. Voilà, et Christophe Debiens, on l'a dit, est avec nous. Bonsoir, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Climat et économie circulaire, forcément. Inclure l'économie circulaire dans les politiques climatiques et proposer des stratégies pour un développement durable en Europe. Oui, mais comment ? Alors, en fait, bonsoir, déjà. Merci, bonsoir, Philippe. Oui, alors, effectivement, c'est tout un programme, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'économie circulaire, comme vous le disiez, Philippe, c'est d'abord le bon sens. Et on se joint sur l'agriculture parce que le bon sens, c'est le bon sens paysan. Donc, on est vraiment... Qui existe depuis... Qui existe depuis déjà des années, des décennies, voire des centaines d'années. Alors, on est réellement dans l'économie circulaire, déjà, quand on parle avec des agriculteurs ou quand on parle avec des gens qui s'intéressent à l'agriculture. Et puis, finalement, l'agriculture, c'est quoi ? C'est nourrir la planète. Les agriculteurs sont là pour nous nourrir, pour nous apporter le bien-être, le bien-être et le bon manger. Alors, moi, je pense que l'économie circulaire, son axe pratiquement principal, pour moi, serait l'agriculture, aujourd'hui. Alors, l'agriculture, c'est un pilier essentiel de la transition écologique, Christophe Debiens ? Oui, alors, c'est un pilier essentiel de l'économie circulaire, évidemment. Aujourd'hui, les agriculteurs, comme je le disais à l'instant, sont des gens qui agissent sur le terrain, qui sont confrontés, d'abord au climat, bien sûr, et puis aussi à toutes les possibilités de passer sur des nouvelles formes d'agriculture. C'est-à-dire qu'on a, aujourd'hui, des techniques, des technologies qui permettent d'aller plus fort et plus loin dans l'agriculture. Alors, on a parlé aussi des choses qui fâchent. On va en parler certainement des phytos, des produits phytos, qui, aujourd'hui, sont encore... Oui, ils font débat, mais sont encore copieusement arrosés sur les terres. Mais, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Il y a aussi des décrets, des lois qui passent et qui permettent d'interdire aussi ces produits-là. Alors, les interdire, peut-être, du moyen terme, parce que, finalement, on ne peut pas arrêter les choses du jour au lendemain. Ça paraît difficile. Et puis, il ne faut pas revenir à l'âge de pierre. Aujourd'hui, il faut qu'on avance. Et pour moi, l'économie circulaire, c'est aussi les nouvelles technologies. C'est-à-dire que, sans les nouvelles technologies, l'économie circulaire n'existerait pas. Voilà. Ça, c'est mon opinion. Ça n'engage que moi. Mais, en tout cas, les nouvelles technologies sont aussi aux abords de ce qu'est l'agriculture aujourd'hui. Alors, vous le disiez, les agriculteurs sont des écolos avant l'heure de l'écologie, certainement, d'une manière ou d'une autre. Et l'économie circulaire, en tout cas, leur travail, ils sont peut-être précurseurs là-dessus. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est comment faire pour l'utiliser, pour gagner de l'argent, gagner en efficacité. C'est ça, aujourd'hui, le vrai sujet. C'est quelles sont ces méthodes et ces techniques qu'on peut disrupter ou utiliser pour que l'agriculteur gagne de l'argent, parce que ça, ça serait aussi important, et puisse aussi gagner du temps et aller vers le sens de l'histoire encore mieux. Alors, en fait, déjà, il faut commencer par faire du positif, c'est-à-dire que ce qu'on apportera dans l'économie circulaire, il ne faut pas que ce soit du punitif. Si on les punit, si on punit les agriculteurs avant de commencer, d'abord, ils ne seront pas contents, et on l'a déjà vu il n'y a pas très longtemps avec des tracteurs dans Paris. Oui, je pense que ce n'est pas si vieux que ça. Et puis, par ailleurs, si on ne va pas au-delà de ce que l'on sait faire, c'est-à-dire de rester là où on en est aujourd'hui, il faut accepter d'avancer, mais d'avancer, encore une fois, avec les nouvelles technologies et la finance verte aussi. On va parler de finance verte, vraisemblablement. Aujourd'hui, on a des invités qui correspondent à un panel d'activités au sein de l'agriculture, plutôt au sein des nouvelles technologies liées à l'agriculture. Je pense qu'il est intéressant de les entendre. Est-ce que les anciens agriculteurs sont enclins à opérer cette transformation, ou c'est une nouvelle génération aujourd'hui qui arrive et qui va directement vers ce qu'il faut faire aujourd'hui, en tout cas ? Alors, la prise de conscience, je pense qu'elle est globale et générale. C'est vrai que les anciens sont peut-être un peu moins sensibilisés, parce qu'il y a eu des habitudes, on a effectivement un peu de mal à passer aux nouvelles données, même dans les nouveaux décrets, il y a des choses qui ne passent pas bien. Mais par contre, effectivement, les nouvelles générations d'agriculteurs sont complètement, complètement dans ce système d'économie circulaire, bien sûr. Benoît Planc, vous qui travaillez dans les intrants, etc., est-ce que c'est vraiment une nouvelle technologie écologiquement bien pour les agriculteurs, pour la planète et bref, pour tout le monde ? Alors, en pratique, aujourd'hui, oui, il y a des solutions qui sont innovantes. Donc, on utilise les pratiques de nos anciens qui avaient l'habitude de réutiliser des sous-produits qui, pendant un temps, ont été brûlés parce qu'ils n'étaient pas intéressants et autres. Et aujourd'hui, avec le changement de la société, les attentes beaucoup plus importantes sur l'environnement, on revient à des pratiques beaucoup plus vertueuses. La première, en tout cas, au niveau de notre entreprise, c'est qu'on revalorise du fumier de volaille. Le fumier de volaille, c'est quelque chose que, pendant longtemps, les agriculteurs laissaient de côté parce que ce n'était pas intéressant. Mais aujourd'hui, le fumier de volaille, c'est pas uniquement de l'azote, du phosphore et de la potasse. C'est de la matière organique. Donc, ça permet d'améliorer la vie du sol. Qui dit vie du sol, meilleur rendement. Qui dit meilleur rendement, meilleure qualité aussi sur la récolte. Et impact positif par rapport au bilan de gaz à effet de serre parce qu'on substitue l'engrais minéral qui est produit dans des pays loin de la France. Donc, à la fois l'impact du transport, mais également de la production et le retour au sol. Alors, pour bien comprendre, vous dites qu'à l'époque, ça n'était pas intéressant. Pourquoi ce n'était pas intéressant ? Parce qu'on ne savait pas le traiter ? Alors, il y avait, un, la question de la logistique. Oui, c'était compliqué de pouvoir... On va prendre l'exemple de la France. La majorité du fumier de la fiante de volaille se situe en Bretagne. Comment transporter cela ? En Alsace. En Alsace, ou alors à l'opposé à Nice. Oui. Voilà, c'est un impact, c'est une masse, c'est du pondéreux. Donc, ça a des contraintes, je vais dire, économiques. Aujourd'hui, des entreprises comme la nôtre, on déshydrate, on sécurise aussi d'un point de vue sanitaire pour éviter de répandre des maladies dans les sols. Et donc, c'est un effet positif. Et le deuxième impact qu'aujourd'hui on voit, c'est qu'on innove aussi. Et donc, il y a une grande famille d'intrants agricoles qui arrive sur le marché depuis une vingtaine d'années et qui est enfin réglementée par l'Europe. Ce sont les biostimulants. Les biostimulants, ce sont les probiotiques pour les plantes. Eh bien, vous ne bougez pas. On va en parler dans quelques instants. On va faire une petite pause. C'est la première pause. Faites des pauses comme ça. P-A-U-S-E. Pas P-O-S-E. Allez, vous restez avec nous. On revient dans un instant. On va vous parler de cette économie circulaire. En tout cas, cette transformation de l'agriculture française. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h. Les vraies voix responsables. Avec un sujet qui nous passionne. Oui, retour des vraies voix responsables. On parle de l'économie circulaire dans l'agriculture. Avec Christophe Debiens, président de l'OCCE, Organisation européenne pour le climat et l'économie circulaire. Benoît Planck, expert en agriculture durable. Président honoraire de Lafaya et directeur des affaires réglementaires de la qualité chez l'eau nature. Marcel Turbo, agriculteur et entrepreneur engagé. Et Fabrizio Delage Paganini, entrepreneur et consultant dans la finance verte. On revenait sur ce qu'on appelle les principales innovations. C'est les biostimulants, les fertilisants organiques. Aujourd'hui, est-ce que finalement, on est passé de très peu réglementé à très très réglementé ? Est-ce que la transition est compliquée ? Benoît Planck. La transition, non, elle n'est pas compliquée. Parce que d'abord, c'est beaucoup d'innovation et de R&D de la part des entreprises pour trouver des solutions qui répondent aux besoins des agriculteurs. Aujourd'hui, on doit faire face aux changements climatiques. Et donc, il y a d'abord une phase importante de R&D. Ensuite, malheureusement, en France, on traîne un peu pour permettre la mise en marché de ces produits. Heureusement que l'Europe a permis la mise en marché de ces produits de manière beaucoup plus facile. Puisqu'on a une définition européenne qui n'existe pas encore en France. Donc aujourd'hui, merci l'Europe. C'est un point positif et qui permet une compétition à armes égales entre les agriculteurs. Alors, Marcel Turbo, agriculteur et entrepreneur engagé. Vous, vous êtes agriculteur. Donc forcément, vous avez dû changer de paradigme et aussi vous adapter au changement. Aujourd'hui, vous aidez aussi d'autres agriculteurs dans cette transformation. Est-ce qu'elle a été compliquée pour vous ? C'est très compliqué. On a vu cette année avec les manifestations. Pour faire ces innovations, il faut de la trésorerie. Aujourd'hui, l'agriculteur, avant, avait besoin d'une trésorerie de 50 000 euros en moyenne. Aujourd'hui, il a plus de 120 000 euros de besoin. Pendant 9-10 mois, il doit avancer l'argent. Et donc, c'est pour ça que chez Turbo Céréales, on a fait appel aux citoyens, aux équitiers, aux gros investisseurs, pour aller mettre de l'argent chez son voisin, s'associer avec lui, pour produire ses céréales, pour pouvoir justement s'en sortir et innover et pouvoir économiser. On a fait des études et en gros... Mais qu'est-ce qui coûte cher ? C'est quoi le delta, finalement, entre les 50 000 euros à 120 000 euros ? C'est le prix des intrants, le prix de l'énergie, le prix des salaires. C'est toutes les matières. Tout a augmenté, surtout depuis 3-4 ans. Depuis la guerre en Ukraine. Et aussi, surtout, les intérêts. Le fait de ne pas avoir la trésorerie, ça enferme l'agriculteur dans un système où il obéit à sa coopérative ou à ses fournisseurs, qui lui avancent le matériel ou la machine. Et au final, il perd. Alors, on l'a comparé, celui qui a la trésorerie et celui qui ne l'a pas, il y a jusqu'à 30% de marge et 100% de revenus. Alors, plutôt que de le voir, pardon, Philippe, comme un avenir, en fait, tout ça est subi aujourd'hui. C'est ce que vous voulez dire ? C'est qu'on est en phase de transformation, donc c'est bien. Mais encore, c'est lent à mettre en place le fait de faire comprendre que l'agriculteur a besoin de trésorerie pour pouvoir innover, pour pouvoir amener des nouvelles solutions technologiques. Avant de revenir sur les nouvelles solutions technologiques, Fabrizio de Lach-Pagani, vous n'avez pas encore parlé, vous êtes entrepreneur et consultant à la finance verte. On arrive à trouver facilement de la finance pour l'économie circulaire verte dans l'agriculture ? Alors, on parle d'adoption technologique. Merci pour l'invitation, déjà d'une part. On parle d'adoption technologique. Je pense qu'il en va aussi du financement de cette transition agroécologique. Aujourd'hui, vous avez pléthore d'acteurs qui se présentent avec des technologies qui soient liées à l'agriculture régénératrice, pour lutter contre l'appauvrissement des sols, restaurer les écosystèmes naturels. Il y a des technologies, on parle d'agrivoltaïsme, pour préserver les cultures. Tout ça a un rôle à jouer dans la nouvelle agriculture. Par contre, la vraie question qui se pose, c'est, devons-nous donner un prix à la nature ? Parce que souvent, cette question, on l'évoque, passe assez souvent. L'économie, on parle dans l'économie traditionnelle, on parle d'économie financière, on peut parler d'économie sociale, mais l'économie environnementale, quelle est-elle ? Et là, aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai point de réflexion, c'est bien sûr financer cette transition par le biais des technologies, mais surtout essayer de donner une valeur monétaire à la nature. Et ça, beaucoup de fonds d'investissement, de family office, ont compris que l'acquisition de terrain agricole pour mettre en place des pratiques vertueuses, des sols de plus grande qualité, qui sont alliés à une meilleure gestion, permettra d'avoir des rendements supérieurs et autres. Donc, c'est tout ce cycle, en fait, qu'il faut réussir à financer, et de là, naîtra la nouvelle agriculture. Donc, comprendre où sont les financeurs de cette nouvelle agriculture. Voilà un peu l'orientation qu'on pourrait donner à cet échange. Christophe Debien, il y a une pédagogie à faire, j'imagine, de tout ce monde. Tout ça, ça passe effectivement par l'éducation. L'éducation à l'environnement, d'abord, et puis ensuite, l'éducation à la finance verte, parce que la finance verte, c'est un mot, mais c'est son deux mots. Comment on la définit, par exemple, la finance verte ? L'éducation à l'investisseur, aussi. Comment on la définit, pardon ? La finance verte, pour ceux qui nous écoutent, peut-être... Oui, non, non, en quelques mois, la finance verte, après, je laisserai la main à Christophe, c'est vraiment toute cette nouvelle, on va dire, étape de financement qui vient permettre à l'agriculteur, alors, soit d'assurer son flux de trésorerie, on en parlait tout à l'heure, avec des moyens nouveaux. On finance dans le cadre de la transition. Exactement, voilà. Donc, ça peut être la restauration des sols, ça peut être la transmission d'une exploitation, ça peut être tout simplement l'analyse des produits, l'analyse des cycles de vie des produits agricoles, voilà. Christophe Debien. Oui, nombreuses entreprises sont prêtes à mettre de l'argent sur l'agriculture, la nouvelle agriculture, comme disait Fabrizio. C'est vrai que cette nouvelle agriculture, elle est tentante, puisque d'abord, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nourrira la planète demain aussi. Donc, l'argent est indispensable pour avancer. Et puis, comme on entendait Marcel parler d'innovation, innover, c'est changer. Donc, innover, ça fait partie du cycle de l'économie circulaire, encore une fois, et notamment dans l'agriculture, c'est essentiel, c'est vraiment essentiel. Vous faites des choses extraordinaires, Benoît Planc, qu'il y a les biostimulants végétaux, et il y a également les amendements, qui n'ont rien à voir avec ceux de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Ça ne se mange pas, Philippe, ça ne se mange pas. Il y a personne que c'est de la nourriture, donc c'est pour ça... Ah ben, ça permet d'en produire. Et que ce n'est qu'il y a de nous ce que c'est tout ça, parce qu'il y a des choses extraordinaires, comme il y a par exemple des antistress pour les végétaux. Donc les biostimulants, c'est une nouvelle famille d'intrants agricoles. Donc c'est, on va faire le parallèle avec la santé humaine, ce sont les probiotiques pour les plantes. Donc ce sont des substances ou des micro-organismes qui ont été sélectionnés pour agir spécifiquement sur la plante. Et principalement, aujourd'hui, on travaille sur la résistance des plantes au changement climatique. Les conditions hydriques ou les excès de sécheresse font que les plantes ont une baisse de rendement. Donc grâce à l'apport de biostimulants, on va permettre à la plante de passer ce cap de stress pour, à la fin, maintenir un certain niveau de rendement pour l'agriculteur, donc une rémunération, donc à la fin, pouvoir continuer à survivre. Et l'autre aussi impact intéressant des biostimulants, c'est donc là, on parlait du changement climatique, c'est aussi de jouer sur l'impact environnemental et diminuer les apports d'engrais, minéraux classiques. Aujourd'hui, un biostimulant, certains biostimulants permettent de réduire jusqu'à 30% la dose d'azote, quoi n'importe, classiquement. Donc grâce à un meilleur fonctionnement de la plante, sa photosynthèse, ou alors à sa capacité d'améliorer la captation des éléments dans le sol. Alors ça, c'est intéressant, mais quand je vous écoute, c'est vrai qu'on parle de transition écologique depuis une dizaine d'années, ça s'est accéléré ces derniers temps, mais pour en arriver à ce que vous faites aujourd'hui, ça veut dire que ça fait combien de temps que vous travaillez sur les sujets ? Sur le développement, justement. On a travaillé il y a plus de 20 ans. On a commencé à travailler plus de 20 ans pour travailler sur les biostimulants. Donc au début, on était dans notre coin, on n'avait pas de définition. Il y a une dizaine d'années, on s'est tous mis d'accord. Les gens vous prenaient pour des fous, peut-être, non ? Un peu, un petit peu, mais derrière, le bon sens agricole du paysan, quand il voit qu'un produit marche, il est content et il réutilise. Donc c'est la pratique aussi qui fait qu'on va démocratiser l'usage de ces produits. Et l'avenir, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a des nouveaux produits ? Vous travaillez forcément sur des nouveaux produits. Sur quel type de produits pourrait être développé encore aujourd'hui ? On va continuer à travailler de plus en plus sur la gamme des biostimulants, parce qu'on voit qu'on a une multitude de possibilités en champ d'action, à la fois sur la réduction des intrants, sur l'amélioration de la santé de la plante, sur la qualité de la récolte. Donc tout ça va avoir un impact global sur la productivité agricole. Et donc sur l'humain ? Et sur l'humain, sur notre santé propre, mais également sur la diminution des intrants minéraux ou pesticides. Ça, c'est des choses sur lesquelles on y travaille fortement. Marcel Turbeau, vous qui êtes un agriculteur engagé, tous ces intrants qui viennent de l'économie circulaire, ça n'implique pas un coût beaucoup plus élevé que les engrais azotés, etc., quand on est agriculteur ? Parce que le prix est important. Le problème, c'est que tous ces projets à droite à gauche ne sont pas mis en valeur ou ne sont pas ravancés. C'est pour ça que nous, on a mis en place une plateforme avec des partenaires italiens pour pouvoir montrer et valoriser ces pratiques. Comme l'agriculteur met en avant l'attention collective, le positif, comme parlait Christophe, pour montrer à l'agriculteur son voisin, dire si je mettais le produit, « Ah ben, je pollue moins et j'ai gagné autant d'argent. » Il y a tout ça à mettre en place et il faut vraiment changer le modèle. Fabrizio, dès l'âge de la Pagagini ? Non, redonner la valeur à l'agriculture et aux agriculteurs, je pense que c'est ça. Il y a une rétribution de leur travail à la juste valeur. Et on doit créer des filières plus durables et on doit rémunérer l'agriculteur pour la création de ces filières plus durables. Si on prend, on parlait d'Italie, dans le sud de l'Italie, dans la pouille, il y a beaucoup d'oliviers, malheureusement, qui sont touchés par des maladies, ils les remplacent par de l'aloe vera pour les valoriser. L'idée, c'est de scénariser, scénariser climatologiquement parlant, les tendances de production, les tendances de consommation et faire en sorte que chaque territoire puisse subvenir aux besoins des populations. Ça rejoint ce que fait Marcel. Et on parlera aussi de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui, c'est un... Des charges collectives. Pour alimenter l'IA, il faut déjà avoir des bonnes informations. Si on en donne des bonnes informations... Vous avez bien raison. Je vais essayer de donner de bonnes informations dans un instant. Allez, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Les agriculteurs, les entreprises, bien entendu, qui sont des entreprises et qui se dirigent, comme toutes les entreprises françaises, vers le vert pour une économie circulaire, en tout cas, pour aller vers le sens de l'histoire. Philippe, avec nos invités. Nos invités, Christophe Debien, président de l'OCCE, Organisation européenne pour le climat et l'économie circulaire. Benoît Planck, expert en agriculture d'OA, président honoraire d'AFAIA et directeur des affaires réglementaires d'Ello Nature. Marcel Turbo, agriculteur et entrepreneur engagé. Et Fabrizio Delas Paganini, qui est italien, on l'a entendu, entrepreneur et consultant dans la finance verte et qui est le seuil est devenu en vert ce soir. Marcel Turbo, vous avez opéré cette... Le déclic, vous êtes agriculteur, le déclic, c'est quoi chez vous ? Moi, c'était il y a une dizaine, une quinzaine d'années. J'étais... En plus d'agriculteur, j'étais négociant. Et vous étiez dans quoi ? C'est réel. J'achète... Donc, je vendais les produits aux agriculteurs et je les achetais dans la récolte. D'accord. Et tous les ans, je m'apercevais que ils avaient du mal à me payer de plus en plus, de plus en plus, jusqu'au jour où c'était compliqué. Et donc, qu'on a décidé à plusieurs de créer Yacetan Turbocéréal qui est sur le principe d'associer l'agriculteur avec des citoyens, avec le consommateur, les collecteurs. Tout ça pour apporter de la trésorerie, de la technologie, des solutions techniques aux agriculteurs. C'est un vrai collectif solidaire, en fait. C'est l'intelligence collective. On utilise un peu d'intelligence artificielle, mais surtout à partir d'intelligence collective. Et vous avez créé une coopérative solidaire. Alors, on connaît les CAF coopératives, notamment dans la viticulure. Comment ça marche, une coopérative solidaire dans l'économie circulaire ? Alors, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, donc qui permet d'associer à la fois les agriculteurs, les consommateurs, les producteurs, les collecteurs. Tout le monde est associé. Il y a des collèges qui permettent à chacun de pouvoir avancer. Donc, on adhère à partir de 30 euros avec une part sociale. et ensuite, on fait appel à un système de solidarité entre les consommateurs ou ceux qui ont des banques qui ont de l'argent et l'agriculteur. Ça veut dire que vous vous prêtez de l'argent à des agriculteurs ? On achète. C'est-à-dire que l'agriculteur engage sa récolte sur un prix plancher de 150 euros qui n'est pas le prix final, mais qui a un prix plancher qui permet aux investisseurs d'investir. Et sur ce prix plancher-là, on amène l'agriculteur, on l'accompagne avec une plateforme digitale où on va valoriser ses pratiques, il va rentrer toutes ses pratiques et ça permet d'avoir une traçabilité et de pouvoir dire aux consommateurs voilà, l'agriculteur a bien fait des démarches vers le bas carbone, vers une économie plus durable. Fabrizio Delage Paganini, c'est là que vous intervenez, vous avec un financement vert ? C'est ça, oui. Aujourd'hui, vous avez des... Pour ne pas les citer, vous avez beaucoup d'acteurs comme Ferme d'Avenir, Terre de Liens, Printemps des Terres qui sont des organisations qui permettent un peu de financer cette transition en installant des nouvelles générations d'agriculteurs sur des modèles plus durables donc il y a un vrai focus sur l'investissement long-termiste qui permet à l'agriculteur d'assurer son flux de trésorerie en cas de pépins ou autre sur plusieurs années. Donc on essaye avec ces fameux financeurs verts, investisseurs, que ce soit des fonds d'investissement ou autres, à donner la possibilité à ces nouvelles générations d'agriculteurs d'attendre le temps qu'il faut pour dégager des premiers revenus significatifs. Et c'est là où on pourrait parler du Green Deal européen qui vise à essayer de financer cette transition aussi. On voit le volet crédit carbone aussi qui est très important de permettre aux agriculteurs de bénéficier. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment reconnu en termes de valeur réelle ces fameux crédits. Par contre, ça peut être des revenus supplémentaires donc on est dans cette nouvelle épopée. Le numérique forcément joue son rôle parce qu'il va permettre aussi de tracer les informations, parler des données, monétiser ces données et faire en sorte que l'agriculteur puisse aussi vivre du partage de ces données. Et donc là, il y a des gros intérêts derrière pour pouvoir changer de modèle, permettre de développer des nouvelles filières agricoles plus durables et puis de permettre surtout à cette nouvelle génération de se dire voilà, mon père a fait ça, moi je considère que l'orientation entrepreneuriale que j'aimerais donner à mon investissement pourrait être portée sur telle ou telle culture et donc voilà, de garder cet esprit entrepreneurial et d'être accompagné par ses financeurs. Christophe Debien, est-ce que ce type de coopératif solidaire, notre ami Marcel Turbo et du Touquet donc dans le Pas-de-Calais, est-ce que ça se généralise un peu partout en France ? En fait, moi qui ai fait un petit tour d'horizon, c'est vrai que Turbo Céréales qui est sa plateforme est quasiment unique. Quasiment unique et par contre, j'ai une question plutôt qu'une réponse et c'est une question qui s'adresse à Marcel Turbo. Qui a le droit de, enfin qui peut financer sur cette plateforme parce que vous parliez de 50 euros, 30 euros mais j'ai compris que les investisseurs, entreprises ou banques peuvent le faire mais le qui-dame, donc la personne physique a-t-elle le droit d'aller sur votre plateforme et de mettre de l'argent pour l'agriculture ? Tout à fait, si elle est consommatrice, si elle est passionnée d'agriculture, elle peut venir à partir de 30 euros en tant que consommateur et ensuite, on propose d'assister l'agriculteur donc de coproduire avec le producteur et le producteur, lui, donne une récompense directement aux citoyens et donc on peut venir et à partir de 50 tonnes pour que ça soit intéressant et donc 50 tonnes c'est 7500 euros qu'on apporte à l'agriculteur et en remerciement l'agriculteur va lui rendre une rétribution sur la récolte qui va venir au futur. Et c'est un investissement tous les ans de dire on met 30 euros pour aider un agriculteur ? 30 euros, ça c'est l'adhésion. D'accord. Aujourd'hui, un agriculteur, je lui dis, il y a bien plus de 100 000 euros donc on a mis un minimum pour l'instant de 7500 euros donc le citoyen qui met sur... il peut... s'il connaît l'agriculteur au voisin à le mettre chez son voisin il lui dit ok je mets 7500 euros pour toi donc nous on va prendre les 7500 en forme de part sociale on va les donner à l'agriculteur et en échange on va récupérer la récolte et l'agriculteur donnera une récompense aux citoyens. Benoît Planck veut réagir pardon. Oui, des projets comme Marcel je veux dire sont uniques moi j'ai l'exemple d'un projet qui était dans le Loraguet il y a une dizaine d'années où on a voulu mettre en place des boucles d'économie circulaire dans l'agriculture ça s'appelait Organic Valley c'était centré sur le carbone c'était la valorisation du carbone et ce projet-là a été planté je veux dire planté c'est par 100 jeux de mots excusez-moi carbonisé si on veut par la méfiance de l'état français des autorités locales parce que c'était un changement des pratiques c'était une vision différente de comment on doit exploiter les terres agricoles et ce projet qui avait à mon sens un bel avenir et était une belle plateforme de démonstration n'a pas pu voir le jour alors l'industriel qui était derrière a continué aujourd'hui il lance des nouveaux produits tels que le biochar donc c'est le biochar c'est Paul le biochar c'est la valorisation de déchets de bois ah oui donc pour en faire donc ça ressemble à du carbone du charbon pardon donc c'est du charbon de bois du charbon de bois mais c'est intéressant parce que remis dans les sols ça va permettre de faire de la rétention de l'eau donc gérer le stress hydrique mais également favoriser le développement de la vie microbienne dans les sols et donc qui dit sol en meilleure santé meilleur rendement Christophe Robien on a les chiffres 2010-2020 on a perdu 100 000 fermes est-ce que toutes ces bonnes pratiques peuvent éviter à un moment donné cette érosion ? oui ça me paraît évident je pense qu'il faut aller dans ce sens-là c'est une pure évidence mais aujourd'hui nos agriculteurs comme vous le savez ne sont pas forcément très bien et Marcel Turbo en parlait financièrement c'est compliqué on vit en plus une crise et pourtant il accélère Marcel Turbo oui Marcel Turbo il accélère comme son nom j'étais obligé Marcel pardon il faut garder il faut s'y siffler là on a vraiment un gros poisson pardon mais c'est vrai j'ai honte pardon qui est-ce qui vous incite à faire des choses pareilles mais c'est vrai qu'on a besoin de les aider les agriculteurs aujourd'hui c'est un métier compliqué déjà difficile on voit beaucoup malheureusement de suicides dans cette profession-là alors il y a aussi ceux qui gagnent beaucoup d'argent mais c'est comme partout en fait dans toutes les activités la seule chose c'est qu'aujourd'hui elle est un peu en péril et on leur demande de passer à l'écologie donc à l'économie circulaire pour la plupart du temps il faut les aider il faut vraiment qu'on les aide et je pense que c'est un appel y compris au kidam à tout le monde aider les agriculteurs c'est votre pain de demain mais c'est ce que disait tout à l'heure Fabrizio de l'âge Pagani sur cette transmission aussi c'est-à-dire que si on opère une bonne transmission les parents pourront léguer à leurs enfants tout à fait et financer les cycles longs agricoles ce sont des saisons le monde agricole donc il faut rester mettre du temps long et je pense que c'est ce dont les agriculteurs les nouvelles générations ont besoin et puis aussi les circuits courts et puis si on va même sur la partie restauration on peut faire toute la chaîne de valeur il y a des restaurants équitables il y a des restaurants qui valorisent véritablement les produits avec des outils dédiés et c'est ça qu'il faut retrouver c'est vraiment un lien consommateur-agriculteur qui soit beaucoup plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui Marcel Turbo vous avez beaucoup investi dans le numérique déjà avec une appli qui s'appelle Turbo Farm la TURBO parce que vous c'est TURBAUX votre nom de famille et également le livret agricole de transition innovant expliquez-nous un peu tout ça alors bon oui le Turbo c'est un futur le haut c'est pour ça c'est pour ça c'est vraiment fait du financement futur donc la plateforme Turbo Farm c'est une plateforme où l'agriculteur va être connecté avec les objets connectés de sa ferme va permettre aussi de rentrer ses pratiques et toutes ces pratiques-là vont permettre à l'agence collective comme on parlait tout à l'heure grâce à des IA d'amener des nouvelles pratiques ça c'est pour la partie vraiment plateforme et ça permet l'utilisation de cette plateforme permet la traçabilité pour les investisseurs pour notre livret d'épargne livret d'épargne c'est la souscription dès le 30 euros aux consommateurs qu'on parlait tout à l'heure allez on va faire une petite pause on va revenir dans un instant ce sera le dernier quart d'heure avec nos invités passionnants bien entendu sur cette transition écologique du monde agricole que l'on embrasse parce que nous on les aime particulièrement et on les soutient bien entendu on reste ensemble jusqu'à 20h comment ça l'agriculture ne fait pas bon ménage avec l'économie circulaire et bien si de plus en plus Philippe oui on en parle justement avec nos invités Christophe Debiens président de l'OCC organisation européenne pour le climat et l'économie circulaire Benoît Planck expert en agriculture durable président de l'agriculture d'AFAIA et directeur qualité chez L'eau Nature Marcel Turbo agriculteur et entrepreneur engagé et Fabrizio Delage Paganini entrepreneur et consultant dans la finance verte sur un sujet qui est quand même très important c'est le sujet climat mais aussi le sujet météo pour les agriculteurs Benoît Planck est-ce que vous dans les produits que vous fabriquez est-ce qu'on peut à un moment donné aider aussi l'agriculteur pour éviter d'avoir trop de dégâts oui tout d'abord c'est pour retravailler les sols il faut commencer à remettre de la matière organique dans les sols parce que pendant plusieurs années et des décennies même les agriculteurs ont travaillé que sur du minéral on a complètement oublié le carbone qui est très important pour la structure du sol donc qui dit une bonne structure du sol dit une meilleure capacité du sol à accumuler l'eau à la retenir donc on limite les problèmes d'érosion les problèmes d'inondation ça c'est le premier action concrète avec des apports de matière organique aujourd'hui la matière organique il y en a partout en France il suffit de la valoriser correctement et de l'utiliser et ensuite c'est au travers des biostimulants qu'on peut gérer les problèmes liés au stress hydrique Fabrizio de la Spaganini la finance verte vous la faites en France bien évidemment on a entendu avec votre accent délicieux que vous êtes italien est-ce que ça se généralise un peu partout la finance verte ? alors il y a un prisme européen qui est important parce que c'est vrai que des pays comme la France ou l'Italie sont des défenseurs d'une culture on va dire gastronomique donc je pense qu'on parlait tout à l'heure du parmesan ou d'autres produits fromage donc il y a une vraie valeur ajoutée derrière en fait donc il faut conserver ce savoir-faire et pour répondre à la question je pense pour moi pour avoir travaillé au Maroc aussi sur ces sujets d'agriculture régénératrice là-bas un exemple bête mais le couscous est importé le blé est importé de France d'Ukraine ou autre j'allais dire je dis non c'est pas italien ça vous aurez du couscous italien demain non mais c'est vrai qu'il y a une problématique qui est la suivante c'est le changement climatique sévi les espèces les variétés céréalières qui s'adaptent au changement climatique comme le fognon le mil ou le sorgho pourraient permettre de donner derrière des qualités de couscous aussi intéressantes à condition de changer sociologiquement parlant l'approche donc il y a des modèles qui s'adaptent à tous les territoires c'est vrai qu'à notre échelle européenne on a ce prisme qui est toujours celui d'essayer de réconforter le consommateur sur la traçabilité on pourrait parler d'outils de traçabilité qui permettent de garantir l'origine lutter contre la contrefaçon alimentaire l'Italie est l'un des pays les plus touchés par ces phénomènes là donc on a besoin de gagner en transparence en confiance et donc ça ça vise à certifier toutes les pratiques des agriculteurs mesurer l'impact on parlait de la rétention d'eau des sols mesurer l'impact des sols noter la qualité des sols faire en sorte que demain sur la PAC la politique récolte commune on puisse dire vous voulez avoir des subventions vertes et bien vous devez montrer la qualité de vos sols et ça ça s'avère jusqu'à on va dire véridique et utile aux consommateurs alors de faire ses choix en bonne et due forme et pour ça il faut être aidé c'est ça toujours le même problème est-ce que l'État en fait assez ou pas un peu trop dans un côté et pas assez dans l'autre et l'accompagnement en tout cas quand on voit la grogne aujourd'hui des agriculteurs on se dit est-ce qu'il n'y a pas trop d'injonctions plutôt que de la pédagogie ? il y a beaucoup d'injonctions Benoît Planck est en train de dire oui je vous ai vu dans mon regard vous avez donné l'idée ? il y a beaucoup de difficultés aussi pour l'État et même pour l'Europe d'aller ouvrir les vannes et distribuer l'argent parce que bon évidemment tout ça ça coûte cher bon je pense qu'il faut il faut être un petit peu patient pour arriver transformer les choses oui transformer à cette transition écologique et solidaire mais on a besoin effectivement d'aller encore plus loin dans la démarche agricole et notamment au niveau législatif on a connu la loi EGalim mais je pense que Benoît peut en parler facilement parce qu'il était acteur d'assez près autour de cette loi là la loi EGalim ça a été très compliqué les résultats n'ont pas été exceptionnels donc je pense que voilà l'État s'intéresse de plus en plus évidemment à ces sujets l'agriculture est un sujet majeur aujourd'hui notamment en France en Italie également mais en Europe d'une manière générale et dans le monde même puisque encore une fois les agriculteurs nourrissent la planète et la planète il faut l'entretenir mais c'est aussi la santé et Benoît le disait tout à l'heure la santé c'est c'est un produit essentiel l'agriculture est un produit essentiel surtout une activité essentielle la loi EGalim je pense que Benoît peut en parler assez aisément et je pense que c'est intéressant d'en savoir un peu plus EGalim c'était à la base un beau projet c'était de remettre la valeur au niveau de l'agriculteur donc c'était que l'agriculteur ait les revenus qui correspondent à ce qu'il fait aujourd'hui malheureusement il y a eu EGalim 1 EGalim 2 on a eu une loi à JEC derrière et au final les agriculteurs sont encore dans la rue et encore avant-hier ils fermaient la frontière avec les espagnols entre la France et les espagnols et c'est ça qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui c'est que nous devons faire une agriculture européenne et pas faire une agriculture française qui soit plus stricte plus draconienne et qu'on autorise des pratiques en France qui sont interdites plutôt inverses qui sont interdites en France et qui sont autorisées dans les autres pays voisins Marcel Curbeau quand on est agriculteur comme vous on a confiance dans la finance verte il y a vraiment une relation de confiance même si depuis Materazzi en 2006 la confiance avec les Italiens on peut avoir quelques doutes est-ce que ça marche bien ? Quel rapport avec les Français ? Le problème de la finance verte c'est que les investisseurs ne connaissent pas aujourd'hui le métier donc on leur oblige à faire 2% l'Europe mais sinon de leur placement mais ils ne connaissent pas ils connaissent l'immobilier et donc ils vont vers l'immobilier ils vont vers l'intelligence artificielle l'agriculture et pourtant un gros fond d'investissement on disait l'agriculture c'est moins d'un pour cent de défaillance ok il y a un ou deux morts par jour mais en réalité vu que c'est cyclique tous les ans l'agricote vient rembourser donc l'agriculteur lui il ne gagne rien mais le reste de la filière le mot de la peint c'est à près de vous peut-être ? Non non je pense qu'il y a une solidarité agricole européenne qui doit être renforcée enfin on l'a dit je pense qu'on l'a vu récemment pendant le salon de l'agriculture je pense qu'il y a une fierté aujourd'hui qui doit être reconnue et une valeur qui doit être rétribuée voilà ce serait ça les mots de la fin me concernant et de dire aux entreprises effectivement financées durablement et sur le long terme en fait accompagnent les agriculteurs non pas sur 2-3 ans avec un ROI à la clé mais plutôt sur des pas de temps beaucoup plus longs Christophe Debiens l'avenir est rose comme je mise je dirais que l'avenir est vert on va essayer de positiver mais en fait la planète est en bleu restons aussi sur le bleu vert voilà comme ça on va essayer ni blanc ni noir il y avait une chanson comme ça d'ailleurs alors c'est la fin de cet arc-en-ciel merci Christophe Debiens président de l'OCC organisation européenne pour le climat et les communes circulaires merci beaucoup Benoît Blanc Blanc d'avoir été avec nous expert en agriculture durable président honoraire de la FAIA et puis directeur des affaires réglementaires de la qualité chez Hello Nature merci beaucoup Marcel Turbo agriculteur et entrepreneur engagé on rappelle le nom de votre coopérative Turbo Céréales Turbo Céréales merci beaucoup Fabrizio Delage Paggini entrepreneur et consultant dans la finance verte la société s'appelle Terrafrica Tech voilà exactement et ben on vous souhaite une très belle soirée demain à partir de 17h les vrais voix on se retrouve pour les vrais voix à 17h on se retrouve attendez j'ai pas dit oui à 20h le meilleur de Sud Radio à 20h le flash de Valentin bonjour mais tout de suite Sud Radio à votre service avec Cécile de Ménibus et on vous retrouve pour les vrais voix demain à 17h passez une belle soirée avec Cécile de Ménibus